I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour vous présenter mes deux jours au sein d'Objectif Beauty Tube. Alors c'est parti ! Je dois vous avouer que ça fait des mois que j'attends ça, depuis le mois de décembre. Alors le réveil a été plus que facile et même très agréable. Première étape, le magasin L'Oréal près de Saint-Lazare. On y a suivi une masterclass teint avec Inès, une des conseillères du magasin. Si vous êtes très foncé, si vous êtes marqué avec du noir, etc. ce qui peut arriver, dans ce cas là, il faudrait utiliser le ton du milieu, qui est avec un sous-ton orangé ou alors un pigment vraiment bien orange, pour le neutraliser avant le fond de teint. Et ensuite, vous appliquez votre fond de teint. Seconde étape de la journée, nous nous sommes rendus au YouTube Space, qui est non loin de la boutique de L'Oréal Paris. Et on a suivi pendant toute l'après-midi des masterclass. Et c'était juste super riche en informations, super intéressants. C'était vraiment bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était vraiment bien. Le deuxième jour, le réveil a été un petit peu plus difficile, mais la journée qui s'annonçait a été très 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 motivante. On a continué sur des masterclass, menées cette fois-ci par Milka. Donc c'était vraiment très très intéressant. On a eu la chance d'avoir une masterclass tenue par Fatou du blog Black Beauty Bag. Et la veille, j'ai oublié de vous dire qu'on a eu la chance de rencontrer Fadela Mechri et aussi Salima. Donc vraiment de très très belles rencontres et plein d'informations encore une fois pour cette seconde journée. On a eu la chance de faire ce qu'on aime faire. Donc ne te force pas à faire quelque chose parce que c'est dans la tendance. Je me fais vraiment valoir ce qui te plaît en fait. Ça y est, je suis rentrée à la maison. Les deux premiers jours du Beauty Tube, d'objectif Beauty Tube plutôt, les deux premiers jours d'objectif Beauty Tube sont terminés. Ça s'est extrêmement bien passé. C'était vraiment super. C'était riche en informations, riche en émotions. Je suis lessivée. Je suis épuisée. Mais c'est une bonne fatigue parce que c'était génial, vraiment. J'ai appris énormément de choses sur le montage, sur la beauté. Enfin, c'était génial. Deux journées intenses mais vraiment un vrai plaisir avec de super belles rencontres, super influenceurs, de super professionnels de beauté. Et aussi les professionnels YouTube. Donc voilà, vraiment un grand merci à toi Milka parce que ça a été un programme très riche, intense mais voilà, super. Et aussi un grand merci à ma team parce que franchement, on a passé un super moment. On a tellement rigolé. Je pense qu'on est l'équipe qui a fait le plus de bruit dans le YouTube Space, clairement. Tellement de belles choses et comme je vous avais dit dans ma vidéo, vous expliquant que j'ai intégré l'objectif du YouTube, j'attendais beaucoup de ces deux jours en termes de motivation pour des projets que je... Voilà, j'avais pas encore le courage de lancer. Des choses pour lesquelles je me disais que je suis pas capable mais en fait c'est des choses qui s'apprennent. Donc il y a pas mal de petites choses qu'il va falloir que je retravaille sur ma chaîne. Et j'espère vraiment que ça vous plaira. J'espère d'ailleurs que ce vlog vous a plu. N'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. Et vraiment ce que j'ai retenu de ces deux jours, au-delà de tout ce qui est aspect technique, beauté, etc. Et que vraiment quand vous avez une passion, quand vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, mais donnez tout. Faites tout pour vous épanouir dedans. Ne l'oubliez pas. Ne laissez pas de côté cette passion en vous disant j'y reviendrai plus tard, ça fait partie de vous. Donc vraiment, on donne tout, on y va. Et encore une fois, un grand merci à vous. Parce que clairement, j'aurais pas pu faire ça sans vous. Vraiment. Donc nous, voilà. Merci. Merci à toi Milka. Merci à vous. Merci aux équipes de L'Oréal et du Utip Space. Et merci à ma team. Je vous fais plein de plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas que vous avez une passion. Il faut vraiment se donner à fond. Il faut pas l'oublier. Il faut tout donner et le faire avec plaisir pour vous épanouir à fond. Je vous dis à très bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501